Bonjour, bienvenue au Parc des Princes où je me trouve en compagnie de Pierre une fois de plus. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé. Le match du jour oppose le Paris Saint-Germain au Barça, des équipes qui se sont énormément affrontées ces dernières années, qui se sont même croisées 4 fois dans la même campagne du FHP, on s'en souvient. Ouais, c'était lors de la saison 2014-2015, le PSG et le Barça étaient sortis du groupe et s'étaient retrouvés en quart de finale. Au match allé, le PSG était lourdement handicapé. Le PSG qui avait gagné son match de poule au Parc, le premier, et qui ensuite avait subi 3 défaites. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre, Pierre, avant qu'elle ne commence ? C'est un match amical sans véritable enjeu, et que les entraîneurs pourront faire des essais tactiques. Ces matchs sont aussi faits pour ça. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes qui, outre les matchs du PSG à domicile, était le stade des grands rendez-vous de l'équipe de France et des finales de Coupe Nationale. Oui, avant que tout cela ne déménage dans le triste stade de France 98. Oui, c'est clair qu'une page s'est tournée à ce moment-là. Le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. On va chercher Cavani. Le dégagement pour éloigner le danger. Je vais Pousquet, Jordi Alba. Non, elle a été interceptée cette passe. La bonne inspiration sur cette passe, Di Maria. La frappe lointaine. Derriera. Pablo Sarabia. Marco Verratti. Contré. Il ne se pose pas de questions. Long dégagement. Avec De Jong. Stadio Busquets. Piqué. Messi. De Suárez. De Jong. Il construise patiemment. Ils attendent l'ouverture. Le centre adressé vers Griesman. Bappé. Clément Langlais. Jordi Alba. Antoine Griezman. Bessie. Il cherche Luis Suárez avec cette passe lobby. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Ça peut être dangereux. Là, s'il lance la contre-attaque. Il n'a pas ce qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas ce qu'il a. Ouais, bel appel de balle. Ouais, l'ouverture du score. Ouais, le but plutôt mérité. Vraiment, pour cette équipe. Ah ouais, complètement. Même depuis le coup d'envoi, c'est elle qui se crée le plus d'occasion nette. Et on peut constater, une fois de plus, le sang froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tabou d'affichage de Young. Clément Langlais. Antoine Gleisman. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ouais, il est à l'interception. On va le tacler et le ballon qui n'est pour personne finalement. Bienvenue, Bessie. Est-ce qu'un centre pour Luis Suarez ? Et on a dégagé pour écarter le danger. Marco Verratti. Bernat. Sur l'aile avec Guimaria. Alors, le ballon est perdu. La longue transversale vers un partenaire. Touche, ce sera pour le Barça. Piqué. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Cavani. On va être bien défendu. Il y avait un petit peu le feu. Antoine Gleisman. Ouais, la bonne passe en profondeur de Gleisman. Le centre, c'est pour Gleisman. Pas facile pour le gardien sur cette tête, mais c'est bien illustré. Ouais, il est impeccable, il se détend bien. Bernat. André Di Maier. André Gleiman. Kylian Mbappé. Et le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Oui, il a pris la fin avec un tir. Oh, c'est contré ce tir. Et ce sera encore bien pour le Paris Saint-Germain. Il a réfléchi, il a hésité l'arbitre. Et bon, au final, il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Le corner de Di Maria dans la surface. Oui, il va centrer. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Antoine Griezmann. Et l'intervention du gardien. Ça, c'est bien joué. Une belle parade. Et pourtant, il avait tout à perdre sur cette action. Le tireur qui a visé Gérard Piquet. Ouais, bon arrêt, tranquille sur cette tête. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Alors que les joueurs regagnent les vestiaires. Un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. C'est bien, ça lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Pabllo Sarabia. Changement de possession. Avec De Jong. Messi. Il n'y a personne pour couper la route d'Aleo Messi qui va pouvoir s'enfoncer. Alors, beaucoup trop haut, ce centre, n'importe quoi. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Marco Verratti. Bernat. Il s'avance vers la surface. Marco Verratti. Avec trois pointaines, pourquoi pas. Allez, corner. La possibilité pour cette équipe d'accentuer son avance. Il part bien ce corner de Di Maria. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Bernat. Verratti. Attention à la frappe. Bon, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et c'est pourtant censé être son pied le plus faible. Ouais, bah pas si faible que ça, en effet. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Yvan Rakitic. Vidal. Yann Al Messi. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. On va admirer la technique. Ouais, alors, la classe. Pablo Sarabia. Ouais, la frappe. Non, c'est contré. Verratti. Thomas Meunier. Verratti. Ouais, la bonne claquette, il a bien joué le gardien. Corneur à suivre pour le Paris Saint-Germain. Edinson Cavani. Pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. Ouais, il a sorti le grand jeu sur sa tête. Oui, Suarez. Merci sur le côté, avec personne devant pour l'arrêter. Rakitic. Ouais, ça revient. La frappe de Griezmann. Ouais, il a eu le gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Le Barca va pouvoir. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. Un supporter du PSG qui laisse éclater leurs joueurs dans ces dernières minutes. Oui, certains diront que pour une fois, le public parisien s'est réveillé. Thomas Meunier. On a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Le Suarez. Clément Langlais. Jordi Alba qui a un boulevard devant lui. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Il y a le gardien qui se sent par du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Ouais, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Di Maria, occasion de but là pour André Di Maria. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Ernesto Valverde qui va procéder à un changement. Avec Philippe Coutinho qui fait son entrée en jeu. Est-ce qu'on peut l'appeler ça en plaçant de luxe ? Mais c'est un son rôle dans ce match, en tout cas. Alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Elle a passé, est intercepté. Le ballon est perdu. Il y a rien qui ne trouvera pas son coquipier. Coutinho. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. André Herrera. Ouais, bien vu la passe. Ivan Rakitic. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Arturo Vidal. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ça sera pour Luis Suarez. Et on va jouer deux minutes de plus. Bappé. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ouais, il est passé. Et finalement, Gérard Piqué qui éloigne le danger. Le coup de sifflet final à l'instant. Qui scelle donc cette victoire du PSG. Entraîneur qui peut être satisfait de cette victoire en match amical. Sous-titrage Société Radio-Canada